Bonjour à tous, petite vidéo pour vous parler aujourd'hui du positionnement post-positiviste. Le positionnement post-positiviste est très proche du positionnement des chercheurs en sciences de la nature. Les chercheurs en sciences de la nature développent, déterminent des lois du vivant. Manger, se reproduire, évoluer, etc. Donc il y a des lois qu'on dit naturelles. On utilise la même idée dans le monde social. Il y aurait des lois naturelles qui constituent le social. Donc on pourrait partir du principe que ces lois-là affectent tous les groupes humains, voire même toutes les sociétés humaines. Quand on est un chercheur post-positiviste, on ne s'intéresse pas beaucoup au contexte dans lequel cette loi s'applique. Mais on s'intéresse surtout à constater cette loi et à voir comment elle perdure d'un groupe à un autre, d'une société à un autre, d'une époque à une autre. Donc le contexte social, le contexte historique n'est pas très intéressant quand on est un chercheur post-positiviste. Il est important de comprendre que normalement cette loi que vous trouvez, la loi naturelle que vous trouvez, doit être applicable à l'ensemble de l'humanité. Il y a toujours des détails, il y a toujours des petits groupes sur lesquels ça ne fonctionne pas, mais elle doit être insuffisamment importante pour être applicable sur tous les groupes humains. Donc, lorsqu'on est un chercheur post-positiviste, on s'intéresse donc au social, et dans le social, on va essayer de comprendre des lois qui déterminent tout ça. On peut prendre un exemple simple qui est par exemple le désir de maternité. Si je suis un chercheur post-positiviste, je pars du principe que toutes les femmes, entre telle tranche d'âge et telle tranche d'âge, ont un besoin naturel d'avoir des enfants. Il faut qu'elles fassent des enfants. Et donc, cette idée, je peux l'appliquer n'importe quand. Je peux l'utiliser sur des groupes sociaux en Chine, je peux l'utiliser sur des groupes sociaux en Afrique, je peux l'utiliser aussi de manière historique. Donc, les femmes dans l'Égypte antique avaient le même phénomène en elles. Et donc, j'essaie de montrer comment perdure et comment cette loi affecte aujourd'hui notre manière de fonctionner, notre manière de vivre dans la société. Il y a une limite qui est très importante dans la position post-positiviste, c'est le fait qu'en tant que chercheur, on ne s'intéresse rarement au comment du phénomène. On le constate, on le décrit, on le définit, mais on ne s'intéresse jamais à comment il est produit et pourquoi il est produit. Donc, ça, c'est la limite principale du positionnement post-positiviste. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada